... D'abord, c'est un festival qui se passe en hiver, ce qui se passe dans des salles, qui attire quand même beaucoup de monde, parce qu'on fait venir à peu près 50 000 personnes sur tous les événements qu'on fait. Et puis, la programmation est pratiquement inconnue du grand public et aussi des professionnels. Voilà, donc on arrive à attirer du monde depuis très longtemps sur une programmation risquée, excitante. Justement, qu'est-ce qui fait la particularité des trans cette année ? Les trans, si tu veux, ce n'est pas un artiste, c'est sans artiste, donc qui vont d'un style à l'autre, si tu veux. Ça peut être le côté cumbia colombienne, ou hip-hop libano-suisse, en passant par l'électro-française, etc. Il y a une chose que j'ai relevée cette année, quand même, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes français, quoi. Et surtout en rock, on sait très bien depuis Daft Punk que l'électro-française est reconnue, ce qu'on appelle la French Touch, mais sur le rock, maintenant, je pense que les Français n'ont rien à envier aux anglo-saxons, au niveau de la pop et du rock, tu vois. Et ça, je vais te démontrer encore plus cette année. Tu t'aperçois d'ailleurs qu'il y a des groupes comme Concrete Knife ou François-Antillette Latte-Montès qui sont aussi sur des labels anglais. Tu vois, Gabler l'été aussi. Enfin bon, tu t'aperçois que les anglo-saxons sont maintenant excités par la scène française. Puis surtout, il y a pas mal de projets complètement nouveaux, si tu veux, entre le live de Vitalik, un live électronique au celui de Madeon, ils vont nous montrer des shows qu'on n'a jamais vus avant. Il y aura aussi la création de Rachita avec tout un tas de nouveaux musiciens, avec son Zoom Project. Tu as aussi celle de Hervé de General Electric, avec, quand tu fiches, celle de Black Alice House. Tu vois, c'est une création, là, je dirais, franco-américaine. Et tu vas l'avoir aussi avec un côté zambien d'un côté allemand de l'autre, avec le projet Zamrock, tu vois, où je fais venir deux artistes cultes de l'histoire du rock en Zambie, Jagay Shanda et Ricky Lilonga, et qui vont jouer avec Hector Zemalkunz, qui est un groupe plutôt funky, rock allemand. Est-ce que tu as encore l'impression de prendre des risques ? Ou est-ce que tu en prends, effectivement, encore ? On en prend toujours, évidemment. C'est jamais facile. Tu vois, on n'est pas un festival qui peut être complet en une heure, comme ça, sur des festivals connus d'été. Tu vois, donc, tu ne sais jamais si tu ne vas pas prendre le mur. En tout cas, les loques sont bien parties, donc on est plutôt contents. Mais c'est vrai que les gens réservent au dernier moment pour les trans. Et en ce qui concerne les groupes locaux, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes locaux ? Enfin, sur toute l'étendue de la Bretagne, ça peut être Nantes ? Oui, oui. Enfin, il y a une grosse scène ici depuis pas mal d'années. Après, la scène renaise s'est vraiment réveillée il y a quatre ans, avec les Pop-Pop-Pop-Ups, je veux dire, les Wonky Noodles. Ensuite, il y a eu Monceau. Il y a eu Success. Il y a, comment dire, aussi Juvenile. Et là, cette année, bon, ça va être 1969 Club. Comment dire ? Il y a Alphabet. Enfin, bon, il y a Mermont. Enfin, il y a vraiment une très, très belle scène renaise. Il y a aussi une très belle scène dans le Grand Ouest, surtout en Normandie, si tu veux, à Caen, il y a beaucoup de choses bien. Là, cette année, on verra Superpost, Chlorekouac of the Moon. Il y a aussi les Von Parias qui viennent de Nantes. Enfin, bon, tu vois, on a vraiment une grosse scène dans le Grand Ouest. Tu t'aperçois vraiment que c'est une région où ça vit beaucoup la musique, plus que dans la Creuse ou dans le Vaucluse. Je déconne. J'ai remarqué aussi qu'il y avait trois jours avec Olivier Mélano. De quoi il s'agit ? Donc, Olivier Mélano est venu nous voir l'année dernière avec un projet assez incroyable, qui était... Voilà, j'ai une oeuvre et je voudrais la faire avec trois orchestres différents. Donc, c'est le même morceau, entre guillemets, qui va être joué d'abord par un orchestre symphonique avec une chanteuse lyrique et ensuite, avec son Pink Ice Club où il y a à peu près une quinzaine de guitare. Ils ont une version plus rock et avec le chanteur aussi d'un autre chose de tris. Et la troisième partie sera plus hip-hop électronique. Voilà, donc ça va se passer à l'Opéra. Ça se passe du vendredi jusqu'au dimanche après-midi. D'accord. Et il y a un triple album qui sort donc chez Universal Music Classique. Et est-ce qu'il y a des groupes sur lesquels tu mises particulièrement ? Je crois beaucoup dans Skip & Dyke et un groupe dont la chanteuse vient d'Afrique du Sud et le groupe est néerlandais. Ils viennent sortir un album sur la belle belge Kramed, des Kram Discs. Et moi, je crois que ça va être quelque chose d'assez fort. D'après les images que j'en ai vues, je ne les ai pas vues en concert mais j'ai vu quelques extraits de concert. J'ai le disque, évidemment, que j'aime beaucoup. Je crois beaucoup aussi dans Hochschild Run. Je crois aussi dans Caméra qui est un groupe allemand très crot-rock. C'est un trio de Berlin qui a l'habitude d'ailleurs de jouer dans le métro en Allemagne. Et ça, je pense, c'est un grand moment. Et puis Vitalik, bien sûr, dont tout le monde attend le show. Je crois que les lumières, ça serait étonnant. Et nouvelles, je pense que ça va être un pas de plus dans la création électronique. D'accord. J'avais envie de te poser une question pour te provoquer. Ça vaut le coup de venir au trans cette année ? Non, c'est un festival de merde. Donc, je ne sais pas. Vas-y. Ça vaut le coup de venir au trans cette année ? Si tu es quelqu'un de curieux, je pense que c'est le festival où il faut aller. Puis bon, il y a une bonne ambiance, une belle déco, du beau son, des beau lights. Enfin, je ne sais pas. C'est difficile de... Je ne suis pas là en train de vendre les trans. Je crois que c'est la 34e édition. Je pense que c'est un festival qui ressemble à nul autre. Voilà, en tout cas. Et pour le savoir, il faut venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...